Je me tiens, comme cela se fait de tradition, à votre disposition pour d'éventuelles questions ou éclaircissements. Évidemment, je n'ai pas besoin de l'évoquer, mais vous y revenez toujours pour des questions d'actualité, s'il y en a. Je n'ai pas dit qu'on commençait par les questions d'actualité, parce que j'ai vu les mains se lever aussitôt. Allons-y sur le compte rendu du Conseil, et ensuite nous pourrons évoquer les questions d'actualité. C'est juste la procédure que je voudrais vous proposer. Donc, dans un premier temps, éclaircissons le Conseil pour le bonheur des Ivoiriens et de tous les internautes qui nous suivent actuellement. Et puis après, on pourra revenir sur les questions d'actualité, dont je suis sûr qu'ils sont également attentifs. Bonjour, M. le ministre. Jérôme Drey pour le quotidien de le Nouveau Réveil. Je voudrais revenir un peu sur la création du pôle financier et économique. Récemment, lors d'une conférence de presse, la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance a annoncé que cette structure a épinglé 473 personnalités qui ont été remis à la justice. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette information-là pour nous ? Merci. Il ne me revient pas de revenir sur cette information, puisque la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a fait une conférence de presse. Elle s'est assez étendue sur la question. Mais là, ce que je peux dire, parce que je comprends votre question, certainement, c'est comment est-ce qu'une structure qu'on est en train de créer a déjà donné des résultats. Alors, vous devez vous souvenir que cette structure a été créée par décret. Ici, il s'agit d'une loi. Le passage du décret à la loi marque, en tout cas, comment je dirais, l'engagement de l'État. Vous savez que les lois sont supérieures au décret. Donc, cela montre un engagement total de l'État à garantir la bonne gouvernance. C'est pour cela que le décret qui instituait cette structure a été passé en loi pour montrer l'engagement de l'État, la loi étant bien entendu supérieure et plus forte. Donc, l'État est déterminé à lutter pour la bonne gouvernance. Et c'est pourquoi cette structure a été renforcée en étant gravée dans le MAP, si je puis le dire ainsi. Bonjour, Monsieur le Ministre. C'est Patrice Alébré de Apple News. Vous avez annoncé tout à l'heure qu'il y aura une révision sur la norme du pain. Qu'est-ce que cela sous-entend ? Merci. Alors, le ministère du Commerce pourra vous en dire davantage. Mais vous vous souvenez que récemment, il a dû intervenir auprès du secteur des boulangers qui se plaignaient du coût de la farine et qui ne leur permettait pas de rentrer dans leur fond. Dans l'ensemble des dispositions qui ont été annoncées, il a été question notamment de revoir la norme du pain en Côte d'Ivoire de façon à ce qu'on puisse autoriser l'introduction d'autres intrants produits localement afin de réduire la teneur en blé sans pour autant changer la qualité. C'est pourquoi nous parlons de normes. Donc, c'est technique, c'est scientifique. Donc, une fois que ce travail sera fait, vous êtes assuré d'avoir donc du pain de qualité, mais certainement avec un coût de revenu qui soit moins élevé pour les boulangers afin qu'ils puissent rentrer dans leur fond. Bon, j'ai compris que vous en avez fini avec le Conseil. Je ne sais pas si c'est rassurant, mais quand j'ai vu le nombre de mains qui se sont levées en ce qui concerne les questions d'actualité, je pense qu'on peut y passer, vu qu'il n'y a plus d'autres questions sur les éclaircissements du Conseil des ministres. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Cyprien Kouassi pour Abidjan.net. Alors, monsieur le ministre, depuis ce matin, un journal en ligne du nom d'Africa Intelligence indique que le président Lassane Ouattara et Laurent Gbagbo s'ils sont longuement entretenus par téléphone au début juillet, précisément le 2 juillet. Alors, monsieur le ministre, nous souhaiterons savoir si vraiment il y a eu contact entre les chefs de l'État et les pensionnaires de l'AE. Alors, je ne peux pas vous dire s'ils se sont longuement entretenus, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que oui, il y a eu un contact et que le président Ouattara recevra, donc, monsieur Gbagbo-Laurent, le 27, au palais de la présidence ici. Oui, le 27, au palais de la présidence. Cet appel a été réitéré également par le président Laurent Gbagbo et récemment, des guides religieux ont lancé cet appel à un dialogue du côté du RADP. Il semblait dire que la Côte-Voie n'a pas bien de dialogue. Quelle est la position exacte du gouvernement par rapport au dialogue inclusif lancé par la leader politique et la guide religieux ? Merci. En fait, le dialogue n'a jamais été rompu. J'avoue que je ne... Enfin, je ne vais pas vous demander de venir repréciser la question, mais le dialogue n'a jamais été rompu. Il existe un dialogue gouvernemental qui a commencé avec le premier ministre Amadougon, qui s'est poursuivi avec le premier ministre Ahmed Bakayoko et qui se poursuit avec le premier ministre Hachi. Vous vous souvenez de toutes les réunions qu'il y a eu pour préparer le retour, donc, de monsieur Gbagbo-Laurent ? Donc, je veux bien comprendre de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de dialogue. Il n'y a jamais eu d'interruption de dialogue dans notre pays. Peut-être qu'il faut que tous ceux qui parlent de ce dialogue puissent préciser leur idée, mais le dialogue a toujours eu lieu et il se poursuivra parce que telle est la volonté du gouvernement. Ah ! Bon, d'accord. Alors, je vous remercie. Je voudrais juste, avant de quitter le pupitre, saluer la résilience des Ivoiriens lors de la crise énergétique que nous avons connue. Ça a été difficile, c'est vrai, mais nous avons su rester soudés et c'est ça qui fait la force de notre pays. Vous vous souvenez, il y a eu des prières dans les mosquées, dans les églises pour pouvoir appeler, donc, à une clémence, donc, du climat. Et je pense que cette cohésion nous a aidés à résister à cette crise dont nous vous avons dit régulièrement qu'elle était juste conjoncturelle. Et vous remarquerez que toutes les dates que nous vous avons données ont été tenues. C'est pourquoi nous sommes heureux de vous annoncer, donc, la fin de cette crise énergétique. Et je ne pouvais terminer sans saluer, donc, la résilience des Ivoiriens et, en même temps, notre forte cohésion lorsque surviennent des crises. Je vous remercie. Je vous remercie.